bonjour allez ce soir nous nous faisons une petite séance tranquille de DCS avec des tours de pistes essentiellement et un peu de manière de cet appareil histoire de s'entraîner tout simplement allez donc on est 4 à Thierry Mickael et le destructeur qui va filmer aussi ce soir tu restes en hélico alors Damien bon alors j'en étais où moi normalement tout ça c'est bon clac 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 voilà ce qui m'inquiète c'est qu'il y a un avion qui a l'air d'avoir les lise tournante et je n'entends pas alors ça c'est mieux quand on ouvre l'essence ça m'est déjà arrivé aussi effectivement ça marche carrément mieux ce soir on laisse la sécurité en forme ouais on verra ça à la fin mais bon la bonne nouvelle c'est que le moteur a démarré et que je l'entends je vais le laisser un peu chauffer tiens un hélico un spit alors ça c'est Thierry qui est dans le spit et un p51 ça peut être moi comme ça peut être Mickael c'est Mickael puisque moi je suis à ta gauche ça t'as une livrée 007 c'est ça un quadriple 07 me voilà avec la livrée qui est DS moi j'ai un désert trois faut pas mettre trop de vos régimes moteur quand même hein parce que sinon on fait les francs ouais ouais allez Mike bravo au roulage je vais chercher la piste je filme un peu de l'extérieur pour changer c'est bon ça fonctionne on a les ailerons la profondeur et la direction tiens speed droit devant bon ben t'as désigné l'axe de piste alors ouais y'a t-il beaucoup de vent ce matin il y a encore des batteries allez on est parti ah on dirait qu'on est face à la mer et me voici de retour nickel nickel bon alors on va essayer de se décoller sans atterrir dans la mer et quand tu veux Thierry je te laisse partir je vais essayer de démarrer l'hélico il a décidé d'aller en plafonner la manche à air pour nous compliquer la tâche non ça va il a laissé la manche à air bon c'est parfait ça y est je suis en l'air bien joué bon ben tu vis ta vie hein alors Mike Bravo dans le cockpit on met la pompe on a les volets donc je vais essayer de faire cette manoeuvre que j'ai dit tout à l'heure là alors on affiche 35 nœuds 35 nœuds 35 pouces donc je rentre on laisse la vitesse prend ah je vais y arriver 50 nœuds je relâche le manche 50 mph je mets un peu plus de pression j'arrête tout Mike Bravo dégager la piste je suis sur le côté je vais essayer de décoller l'ordre je te laisse la place allez hop il y a un taxiway je pense que c'est un taxiway je le prends wow je voyais j'espère qu'il n'y a pas un truc qui coule ah j'entends un bruit d'hélicoptère ouais je suis en train de mettre le moteur en route ouais je vois ça j'entends plutôt là ça fait rassemblement de vieux matériel tu sais finalement c'est moi qui vais être filmé en train de décoller je n'arrive pas à fermer les portes c'est problématique bon tu stream sur Twitch ? ouais alors on est sur Youtube et sur Twitch avec deux angles de vue différents ah t'as fermé ta porte j'y arrive pas il va falloir que je check les commandes allez Mike Bravo se présente en début de piste point d'attente alors ça serait pas une... 300 quelque chose il y a Stan Lesse sur mon stream qui vous dit bonsoir bonsoir à tous bonsoir à tous bonsoir je suis en train de naviguer dans les durs lois de... des contrôles ah ça y est on dirait qu'il y a un Québec Alpha en approche 2 c'est tentant Mickaël hein je garde la sécurité enfant ok ouais mais c'est tentant quand même hein ouais il est en train quand même allez montre nous ça de beau là avec ton speed c'est bon attends 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 chacun s'entend là hop là on se traque un passage fort jolie hop là un petit rebond ouais allez vas-y Damien on t'admire derrière les tentes là oulala oulala c'est bon je gère j'ai toujours réussi à démarrer la bête déjà c'est déjà bien oh ben écoute t'as qu'à je te laisse libre cours à ton imagination là pour trouver des angles de vue allez Mike Bravo pénètre sur la piste pour un décollage sur la 30 quelque chose enfin j'imagine que ça doit être une 30 alors j'ai pas enlevé les volets j'aurais peut-être dû on est dans l'axe de Pix Mike Bravo décolle là on est dans l'axe de la piste c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il est dans l'axe de la piste tu vas-tu tu vas-tu On enlève le train, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, j'essaye une nouvelle manœuvre, c'est un peu comme ça. Par contre, je suis à deux crans de volée, finalement, ça doit me faire un peu bizarre par rapport à d'habitude. Mec, bravo, on traverse. Ah, je vois l'hélico. Eh oui. On est là pour filmer, admirer, écraser. Non, pas écraser. Pulvériser. Pulvériser, tout à fait. Allez, Mike, bravo, début devant, arrière. À 1300 pieds. Un minimum de radio, vous vous rappelez. Ouais. Je vais essayer. On a juste besoin de savoir à peu près où tu te trouves. Mike, à la montée initiale. Ok. Ok. J'ai dévolé. J'ai un train qui est sorti. J'ai gardé la pompe. Donc, comme je disais tout à l'heure, le but de ce soir, c'est de faire des exercices. Pour maîtriser au mieux cet engin, là. C'est plutôt un U comme base. C'est en base U. Avec bravo, final. Ah, je prends un point noir. Ok, on reste concentré sur la piste. Tous les volets sont sortis. La piste est dégagée. La piste est dégagée. Est-ce que tu veux faire la tour de contrôle, tu peux aussi ? Je ne sais encore moins faire. Je ne veux garantir rien. Ah, ce n'était pas toi, alors. Ok. Allez, là, c'est bien. Là, j'étais sur un... Je réduis complètement. Je mets l'appareil comme ça. Ah, je te vois. Bravo en contact dans 3, 2... Oh, joli. Ça a l'air pas mal. Pour moi, tu es rentré un peu dans le sol, mais ça a l'air pas mal. Ah, il y a toujours ce problème-là. Très léger. Allez. On remet de la puissance. Ah, ben voilà, là, il décolle tout seul, tu vois. Ah, ben j'ai carrément décollé en lisse, même. Eh, alors, on va faire 10 atterrissages chacun. Quand on a 10 atterrissages parfaits, on fait une PTE. On fait 10 PTE quand on a 10 PTE parfaites. C'est quoi une PTE ? C'est un encadrement. Ah, un atterrissage en vol plané, si tu préfères. Ok. Prise de terrain. Mike Bravo en début de vente arrière. Je n'ai même pas enlevé le train. Ah, tu fais l'avant-arrière côté mer ? Ouais, côté mer, ouais. Ah, ok, parce que moi, je le faisais tout à l'heure de l'autre côté. Ah, ben c'est encore plus intéressant. Alors là, je vais te faire un peu plus court. Nickel en finale. Allez. Il faut que je me dépêche, il y en a un qui est en finale. Ouais. Courte finale. Mec, bravo, vire en base pour une base ultra courte. Très courte finale. Il sortit tous les volets. Non, ils sont en train de sortir en ultra. Ultra courte finale. En courte. Voilà, c'est pas bien ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Ah ben ça y est. Qu'est-ce qui est pas bien ? J'ai cassé mon avion. Ah, qu'est-ce que tu as fait ? Bah, il a décroché au décollage. Décroché au décollage ? Ouais. Ah oui, ah c'est toi. Ouais, c'est moi. T'avais annoncé que t'étais en bas. Et deux, deux. En courte. Ah, et deux, deux. Je l'avais dit. Quelqu'un qui a fait. Ah, 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 ah. Et deux, trois. J'ai été un poil dur sur le... Ah oui, effectivement. Ah, mais t'as pas payé le feu, toi. Non, je suis en train de perdre des morceaux quand même là. Ah, ça y est, ça y est. Il prend feu, il prend feu. Si, si. Moi, je prends feu. Ah oui, puis un petit retourné décalé là. Ah, et le pilote, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Alors là, j'ai rien compris là. Bon, bah on verra bien avec ton... Avec ton... Bon, bah on change d'avion, hein. Ah, bah j'ai peut-être un peu touché quelqu'un d'entre... Un des vous deux, non ? Non, moi j'ai été envers, c'est pas possible. Moi, je suis en plein milieu de la piste. Pourtant, je t'ai vu que t'étais sur le côté. T'as vu un contact avec Mickaël ? Non, non, bah justement, j'ai voulu me dépêcher de décoller pour que... Pour qu'il puisse avoir la piste de disponible, mais je crois que j'ai été un peu trop rapide. Bon, d'accord. Je sais pas, on verra bien. Ah, d'un partout. Ouais. Bon, bah on est loin. Alors, quand j'ai dit, avant de faire les encadrements, il faut avoir fait 10 atterrissages parfaits, hein. Enfin, 10 atterrissages réussis en tout cas. On en est pas loin, là, déjà. Ouais, on recommence tout à zéro. Évidemment. Sélectionner le rôle. Allez, hop. Ouais. Je vais me prêter au jeu. Ah, bah après, sinon, il y avait celui que je t'avais dit aussi. Tu filmes et tu décolles et tu filmes ceux qui sont en atterrissage. Ouais, bah, c'est que j'ai essayé de faire aussi, pas de panique. Ah, qui c'est qui panique ? Allez, on joue. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi non plus. Allez, allez, le trim. On va pomper. Bon, comme ça, ça permettra de montrer, de remontrer pour la 250e édition, quand on démarre le P51. On est en check-list maintenant. Ah, bah là, non, maintenant, on le fait. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ce... Voilà, ça s'est remonté. Ça, c'est en avant. On croit quand même que je... Voilà, les RP a mis son au max. Le trim, j'aimerais qu'ils soient un petit peu comme ça. La licence. Hop. Tout ce qui est à l'imension électrique. Voilà. Avant le petit décollage, on va... Le manche en arrière, on serre les freins, on lâche les freins, et hop, le frein du parc est mis. Voilà, la mixture, elle est en haut. Les RPM, ils sont à leur place. Ah, tiens, c'est bizarre, ça. Oh. Pourquoi il a vu ça ? Il m'a... Comment dire ? Il m'a enlevé les ailerons. Les, pardon. Le trim de direction. D'habitude, il le garde. Bon, le décollage n'a plus de secret pour Thierry, c'est parfait. Allez, c'est parti. Mise en route du moteur du Speedfire. Ah, t'arrêtes déjà l'hélico ? Je vais me prêter au jeu un peu. D'accord. Ah non, je pensais que t'allais filmer en hélico. Ah, j'ai filmé un peu déjà. Ah non, mais le tour de piste... J'ai filmé trois beaux crashs. Trois beaux crashs ? Simultanés. Quasiment simultanés, tout à fait. Et pour cause, hein, puisqu'on s'assérit les uns sur les autres. Ouais, tout à fait. Hop, hop. On voit ce qui arrive quand on respecte pas les règles du jeu. On règle le trim. C'est pour montrer à quel point il faut respecter les règles du jeu. Ah, ben oui, non, mais... C'est sûr que si je mets pas les magnétos, le bazar, il va pas dé... Il va pas démarrer. Ah non. Hop, c'est parti. Mobillette, je roule. On va en arrière, main gauche, Mickaël. Je vérifie que personne est en finale. Je m'aligne sur la piste. Et je décolle. Je suis enfin devant-arrière, je vire en base. Ok, pour les commandes, tout est bon. Mobillette en montée initiale. Québec Alpha, je roule pour la pointe d'attente. Mickaël, en finale, en longue finale. J'ai visuel sur le P-51 en finale. Mike, bravo au roulage, je quitte le parking. Et moi, j'ai un problème de frein. Non, ça y est, ils se sont remis d'équerre. Oh, oh. Alors, on est à Longue-sur-Mer. Alors, on va faire un essai de frein, là. Visuel sur le P-51 en courte finale. Visuel également. Tu nous l'as fait, je mets le train d'atterrissage au dernier moment, là. Il n'est pas sorti. Ça y est, maintenant, il l'est. Là, il ne l'est plus. Je ne sais plus. Ah, mais il était sorti depuis la finale. Je remets les gaz. Vous m'avez fait peur. Je m'aligne sur la piste. Mike, bravo, point d'attente. Oh là, c'est quoi ce truc, là ? Ah, visuel sur toi, Thierry. Mike, bravo, je roule et je m'aligne. Je m'aligne et je maintiens. Voilà. On va dire ça comme ça. Allez, je vais faire. On ferme la verrie. Mobilette qui s'aligne pour un passage basse altitude sur l'axe de la piste. Ah, je vais attendre qu'il passe. Ouais. Non, fais-y, tu peux y aller. Ah bon, mais ouais. Allez, on est parti. Ce sera l'occasion pour essayer de te filmer en pseudo-formation. Allez, Mike, bravo, aligné sur la piste, je maintiens. Tiens, je vois Damien qui arrive juste derrière, là. Hop, il passe à droite. Ouais, joli. Mike, bravo. Mise en puissance. Je roule, je décolle. Ok, alors, milieu, cours derrière. Badin actif. Et il décolle tout seul. Pourquoi faire compliqué, finalement ? Montée initiale, Mike, bravo. Mirage à droite pour un tour de piste à la droite. Hop là. Québec Alpha en vente arrière. Côté Terre. On va peut-être configurer, quand même. Un cran de volet. La pompe. Le train. Deux cran. Faut pas oublier de s'annoncer, quand même, Damien. C'est bon, je gère. Montée initiale pour Miguel. Pas crashé. Parfait. Québec Alpha en base. Mike, bravo, on éloignement. Je prends un peu d'altitude en même temps. Demi-pied, ça me paraît bien. Allez, Mike, bravo. C'est parti Alpha en finale. On passe en base à main droite. Il reste à 2000. Non, c'est bon. Je n'ai pas trimenté mon avion, il commence à partir à n'importe comment. Mike, bravo, je m'établis en longue finale. C'est tout en arrière, nickel. Trois crans. La pompe, le train. Je cherche en 50. Le plan. Pas de pénis, je me stâche. Je vais essayer de faire court. Mike, bravo, en finale. Quatre crans. 150, je réduis encore. Québec Alpha remise de gaz. Allez, je réduis tout. Il fait quoi cet écran là ? Mike, bravo, très court. La vitesse. La vitesse. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Nickel, on va enlever, au final. Cassé. Piste occupée. Avion cassé. Voilà. On va avion cassé. Ça s'arrête. Il y en a un qui vient de s'en donner la curge. Voilà. J'ai dit avion cassé, ça s'arrose. Ah ouais. Heureusement qu'il y a la sécurité enfant. Allez, vas-y, pose-toi. Je suis avec toi là, sur la vidéo. Oh là, oh là, oh là, c'est quoi ça ? Non, non, c'est pas bon ça. Il y a eu un petit rebond là, j'ai trouvé. C'est ça. Un petit, ouais, un truc bizarre. Bon, allez. Donc, je me suis écroulé lamentablement tout à la fin. Tiens. Québec Alpha en base, main droite. Comme quoi, un atterrissage, chasse pourri. Bon, là, le trek hier, il m'agace. Je veux voir ce qui se passe en dessous. Alors, tu vas me montrer ce qui se passe en dessous. Pourquoi il ne veut pas faire ça ? Québec Alpha en finale. Peut-être un visuel. J'envoie de même. Moi, je suis celui qui est le plus en haut, ou le plus éloigné par rapport à toi. Côté gauche de la piste. Bien, les gars, viens. Oh là, joli rebond, Damien. Oh là. Joli rebond et cassé l'appareil même. C'est pas moi ? Non, c'est moi. Ah, c'est toi ? Ah, je crois que c'était de ce côté-là, Damien. Plus à gauche. Bon, on t'en prend. Ah là, je vais casser l'appareil, oui. Ah bah là, oui. Non, c'est bon. Non, non, j'ai pas cassé. T'as pas cassé un bon ? Parce que moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé tout à l'heure, un truc comme ça. Tac, tac, là, c'est bon. En base. Les RPM sont à leur place. Il y a un très long final. Je vais y arriver. Voilà. Alors, on a 10. On secoue tout ça. Et on a Mickaël en visuel. Je roulais sur l'herbe. Pas de panique. Moi aussi. D'accord, j'ai compris Mickaël. En fait, c'est que les roues surgissent au dernier moment, en termes de visuel. Ouais. Des petits rebonds quand même, toujours. C'est bizarre, des fois. On a rien de plus. Cassez. Ah bon, comment t'as fait ? C'était bien, là ? Ah, j'ai des trucs dans mon el. Ça, c'est trop de freins, ça, non ? Non, non. Merde. J'ai quand même des trucs dans mon el. C'était bien, pourtant, Mickaël. Un remis et l'aspect d'infotrouillante. Ah oui. Bon, allez. Eh ben, Mike, bravo. Mike, bravo au roulage, en direction du point d'attente. Je vais faire réparer mon avion. Mike, bravo au point d'attente. Je suis en train de la faire réparer. Je vais mettre un cran du volet. Là, c'est dans le vert. Là, c'est pas tout à fait dans le vert. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Tu t'es ligne, Pascal ? Non, non, je reste au point d'attente. Très bien, du coup, je vais m'aligner. Mobilette, je m'aligne sur la piste pour un décollage en ligne droite. Ah oui. Oui. Les deux sont presque dans le vert. Donc, vous avez, enfin, vous aviez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'article que je vous envoyais tout à l'heure. Conso horaire entre 200 et 230 et 340 litres. Ah oui. Aigle ou aigle ou aigle ou aigle ou aigle ou aigle ou. Rien qu'à minima tu as dans les 500 euros de carburant pour une heure de vol. Mobilette en montée initiale. Ok Mike, bravo. Les paramètres sont dans le vert. Je pénètre sur la piste. Je m'aligne. j'aurais voué à quelque chose en face là oui il ya moi qui surprends à faire réparer sur la piste sur la partie droite de la piste un cran de volet je pump mike bravo aligné je décolle donc je vais essayer de décoller à gauche il ya des morceaux à droite le badin il est bien actif mike bravo m'a pas lâché quitter le sol tu parles d'un décollage montée initiale je vais faire une petite oeuvrie avec le speed quand je ferai assez haut un pour changer je vais faire un circuit en main gauche j'irai mieux en main gauche là sur ce terrain là est-ce qu'il ya de bien quand tu es au centre de l'avion c'est que main droite ou main gauche c'est quoi que je sais pas c'est je vais rentre à verser 1200 pieds remonté et où tu as ah ben je croise l'axe c'était parti à droite bon il ya des habitations la vague elle dit qu'il faut éviter les habitations normalement il faudrait prendre la piste de l'autre côté un c'est à dire à l'autre que d'autres qu'il a fui parce que là je suis à côté c'est déjà du vent de travers ah mais c'est orienté plutôt vers l'autre plus d'accord ce sera d'autant plus intéressant il est comment le vent il est pas très très fort il est du 5 5 entre 5 et 12 allez mec bravo je passe en début devant arrière pour une main gauche je suis excessivement éloigné là j'ai évité la ville je suis 1500 pieds je vais faire la lèvrie quand je serai vertical terrain ah oui comme ça éventuellement tu tomberas sur la tronche du mec qui vient de se poser ah bah je suis pas si éloigné que ça elle est début devant arrière mike bravo ça me paraît pas mal c'est pour amortir la chute c'est ça pour partager ton bonheur d'arriver au sol avec les copains allez-vous pas un cran mes grands de volets brot op 6000 pieds 150 je ralentis jusqu'au décrochage deuxième grande volet non je suis monté à 3000 pieds je vais décrocher ah oui là on voit que ça commence hop dommage on voit pas de fumée ah oui hop et c'est parti mi-vente arrière dépassé mike bravo et c'est parti en vrille pas de visuel elle est un troisième cran et j'entame une pseudo base main gauche ça descend bien ah oui c'est sûr que ça descend je te vois là c'est impressionnant je sais pas si je vais pouvoir rattraper et je rattrape trop tard oui ah oui plouf plouf je t'ai assumé le tien c'est moi normalement qui vais dans l'eau allez mike bravo donc je suis en base main gauche pour un complet pour un toucher pardon bon ça j'irai peut-être de mettre le train quand même train j'ai la verte je m'aligne en finale c'est pas du tout elle est un peu plus dynamique que ça quand même je vais re-shooter sévère mike bravo en finale pour un toucher j'ai à peu près le plan mais j'ai pas l'axe donc je vais essayer de le faire tout court ah je suis déjà tout réduit la vitesse attention la vitesse le pied mike bravo en courte je m'arrête oh la la mike bravo je m'arrête l'hélice a pas pris là si si l'hélice a mangé j'ai pas pourquoi il a pris du bon bah j'ai cassé l'hélice mise en route de l'appareil j'ai même pas compris ce qu'il s'est passé là j'ai dû regarder autre chose et puis j'ai pas vu qu'il piquait un peu du lait ouais ça vient pas du pilote ça vient de l'avion en fait ah bon bah ça va arriver à moi ça t'arrive à toi bah ça vient du pilote hein qu'est-ce que tu fasses l'avion il y a un bug c'est l'informatique ah ouais c'est sûr bah c'est ballot là c'était bien j'ai pas compris ce qu'il s'est passé je retourne au parking j'ai un problème avec mon axe vas-y je vais te film au départ c'est toi Mickael ouais c'est pas un problème avec un axe faut que je le règle bon alors comment on fait pour réparer le matériel ? pareil ouais pas le panneau de contrôle etc panneau de contrôle enfin là où tu demandes pour ouais sauf que je sais pas ouais sauf que je sais pas ouais sauf que celui-là justement je le sais pas c'est pour avoir les accès aux communications ouais mais je sais pas il faut regarder dans pas dans le manuel dans les commandes je me disais c'est un drôle de bruit que j'entends ouais bon j'ai repris un rôle ça s'entend tant que ça ? ah oui ah bah oui hein ah si tu veux être discret avec celui-ci t'es de la rue hein je te le dis tout de suite et je voyais juste une pâle qui est derrière la tente la toile de tente bon bah c'est pas ce soir qu'on va faire des encadrements je vous le dis voilà pour la gauche et voilà pour la droite au centre on tire les freins et voilà on met la pompe on vérifie les RPM à fond les ailerons la mixture elle est en haut les ailerons sont les ailerons décidément le à dérive la direction c'est gentil ma part va être parfait et en plus il nous fait de l'humour et il nous comment dit ? il nous nargue enfin il nous taquine allez on va dire ça comme ça la sécurité enfant et pascal moi j'ai trouvé mon problème ah et c'était quoi ? c'est qu'en fait le palonnier était sur le joystick et sur les pieds d'accord du coup je me gouverne l'arrière qui dansait elle était pas stable ah oui on lance le bazar et on met la mixture hop là tiens ah mais j'ai pas du le lancer assez fort allez on retritouille quelle heure il se fait là ? allez j'ai redécollé moteur lancé moteur lancé ah est-ce qu'on s'entend mieux alors ? ah l'hélico et l'avion ont décollé ensemble c'est beau ça manche en arrière enfin vent arrière main gauche l'horizon artificiel est déverrouillé température enfin ça je sais pas si c'est la température mais là c'est dans le vert et là ça y arrive alors ça c'est la température et ça je sais pas ce que c'est en fait ah mais si ça doit être la dépression ah t'arrives déjà ? ah tu te dis il y en a qui débarque il faut bien c'est sûr donc les volets sont rentrés tiens je vais la faire décollage tractage de planeur et ensuite atterrissage comme les planeurs enfin comme ceux qui tractent les planeurs alors je prépare même les portes arrière coulissantes allez on essaye les freins en base à gauche les freins le médecin est prêt à bondir Mike bravo au roulage point d'attente Québec alpha en finale bon donc ce soir c'est pas une soirée où il faut voler est-ce que pas réussir à aligner 3 tours de piste quand même faut pas déconner je sens que je vais dégrader un général moi je sais pas pourquoi pourquoi ? un général qui est pas capable de faire 3 tours de piste non mais oh tu rigoles ou quoi ? bon au moins il s'atterrir c'est déjà bien attention on va filmer de toute façon je peux pas décoller t'es dans le circuit ah ouais moi aussi c'est dommage on voit légèrement l'enfoncement oh là le Spitfire oh là là qu'est-ce qu'il se passe Thierry ? I don't know comme moi tout à l'heure il est où Mickael ? en finale t'as entendu Mickael qui s'annonce en avant arrière tout à l'heure ? euh je crois en finale est-ce que j'ai des trucs de cassé a priori non ? jusque là tout va bien jusque là tout va bien pas mal pas mal du tout euh euh oui alors là ouf ouh là là ouh là là c'est pas bon ça ouh là là c'est pas bon ça je sens que je vais devoir décoller ouais je crois que euh bon allez non c'est bon c'est bon ouais dis donc c'est escadreux là quand même oui je suis tout à fait d'accord ça y est il est déjà parti à ta rescousse là bon alors Mike bravo ouah je suis avec l'hélicoptère là ouah ça c'est beau ça ok je vois que tu arrives sur moi très bien impressionnant Damien impressionnant bon alors Mike bravo je mets mon cran de volet je pénètre sur la piste j'ai ma j'ai la pompe bon oui Michael il annonce pan 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 ah alors on va faire rolling take off Mike bravo pénètre la piste pour un décollage immédiat mais c'est pas moteur c'est train d'atterrissage ah Mike bravo aligné je décolle alors depuis j'enviens qu'il veut pas rentrer voilà vu ce que tu lui as fait subir voilà voilà je vais jusqu'au bout histoire de voir ce que ça va donner en principe j'ai du décoller là je dis en principe parce que sinon j'aurais les roues qui frottent c'est bon Québec alpha je roule pour la Mike bravo tentative de montée initiale je frôle les arbres bon c'était une calamité si j'en refais encore deux comme ça j'arrête hein je vous le dis tout de suite hein ah il y a un hélicoptère il dit heureusement qu'on vole pas demain enfin d'un autre côté si on avait volé demain j'aurais pas fait ça ce soir donc ah 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 oui allez Mike bravo début de vente arrière main droite Québec alpha je décolle allez hop on va peut-être aller un peu plus loin quand même ah oui j'ai dit que je la faisais planeur là donc le planeur on va dire que je suis un peu plus haut j'ai déconné et moi je viens de lâcher le planeur je suis en fin de voir derrière finalement à 2300 pieds je descends je suis en finale pour faire un contrôle de mon train d'intéressage s'il vous plaît oui 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 bon alors je vais enlever la sécurité enfant et si t'es au milieu sauf que là j'ai pas le temps Mike bravo en psa douvante allez trois crans de voler bah roue tordue hein train à gauche je sors le train je ne sais pas si le deuxième train est normal qu'il ne soit pas déployé mais j'avais rien déployé d'accord bah tu as la jambe gauche tordue en finale Mike bravo tous les volets sont sortis oui alors probablement un problème de train parce que je n'ai pas probablement c'est une image alors je suis en très courte en très très courte alors très très courte j'ai pas de train donc on va se poser comme on peut action oula le pilote sort de son avion et s'en va au bar ah bah ouais en fait j'ai sorti le train et puis j'ai vu que le truc il s'était rentré à nouveau oh tu m'embarque là ? allez je viens monter dans l'hélicoptère je vais refaire un passage bas avec les trains de théoriquement sortis c'est bon je suis dans l'hélicoptère enfin la caméra est dans l'hélicoptère vas-y décolle ah et mieux que ça le mec il attaché à l'hélicoptère ah c'est excellent ah non ça y est il est tombé t'as décollé avec le gars tu sais au début ah sur la patte euh ouais et puis finalement maintenant il est au tapis le mec hein euh tu devais le sauver tu devais pas le tuer c'est pas ma faute si tu t'accroches pas ah pas mal normalement les trains sont sortis pour moi euh si c'est toi qui est... ah oui Mickaël alors euh normalement ouais sinon euh t'es sur que tu vas te poser là ? non 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 c'est juste un passage pour regarder sur les trains ah ouais bah... euh train sortis jambe gauche toujours tendue complètement tordue je vais me mesurer j'ai un rapporteur ouais et voilà j'ai décroché ah ouais bon alors je passe je passe avec Thierry donc tu te rappelles que je suis coté droit Thierry hein ? je laisse l'avion au milieu exprès hein ? non là tu vas droit sur moi là ? presque ah c'est mieux là tu vas droit sur moi là ? ah c'est mieux malgré tout bon petit rebond la remise de gaz trop fort le pilote il est au tapis Damien mais oui bah euh... tu accroche pas ta ceinture de sécurité On va avoir droit à un décrochage en montée initiale. Non, l'esprit se comporte plutôt bien. C'est ce petit train d'atterrissage, j'ai hâte de voir Michael atterrir. Je dirais que le pneu c'est peut-être d'atterrir sans roue. Pour un faute, t'as une roue là, et pas la bonne. C'est ça. C'est normal. C'est normal. Système hydraulique qui a flanché. Je crois qu'il y a une manoeuvre pour pomper, il me semble. Ah, ça y est, la deuxième sort. En fait, l'autre est restée sortie, c'est ça ? Ouais. L'autre ne rentre plus. Tu la re-rentre par où, du coup ? Ouais. J'ai fait un essai d'un peu. Quel est le point commun entre Michael et un pompier ? La différence, oui. La différence ? Non, le point commun. La différence, le pompier est dans le feu, Michael l'allume. Non, c'est pas ça. Ah ouais. C'est que comme un pompier, il est beau dans sa peur. C'est pas de moi. J'avais pas vu, mais il te manque... C'est à la gauche, hein ? Un peu à l'arrière, là. Il te manque un bout d'avion, quoi. Je sais pas si mon avion est toujours sur la piste, là. Je crois qu'il a disparu. Ici, oui, on va. Je le vois pas, moi. Ah, il te manque même un bout de... Un bout de la gouverne de profondeur à l'arrière. Gauche. Ouais. On va essayer de ne pas tenir là-dessus. C'est pas trop facile. Bon, alors, pour moi, c'est un enfoncement... Alors... Oui, pour moi, la deuxième roue est tordue, maintenant, aussi. Ouais, 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 on dirait. Ouais, ouais, c'est ça, les deux sont tordues, mais elles tiennent. Vas-y, mets-toi à gauche, là, pour... Ou à droite, enfin, du côté que tu veux. À droite, déjà. Boum. Ah, il a perdu un aileron, aussi, hein. Il s'habille dans le casque. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, moi, je suis un pilote en lévitation. Je suis en train de regarder le speedfire en finale. Pas mal. Pas mal. Oh, si. Jusque là, c'est beau bien, là. Oh... Pas mal. Ouais, 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 pas mal. Pas trop de puissance, quand même. Non, non, pas trop de puissance. T'en mets trop, t'en mets trop, t'en mets trop. Pas d'un coup, et puis il aurait fallu relever les... Les volets. C'est chaud, là, hein. Hein, c'est chaud, Thierry, hein. Je ne le ferai pas dans cet avion. Jamais. Quel avion ? C'est chaud, mais ça passe. Celui de Thierry. Ah, ouais. T'es sûr que ça passe, là ? Ouais, c'est bon. Qui c'est qui pilote, en fait ? C'est toi ou c'est le moteur ? J'ai pas chance d'avoir un moteur puissant. Ouais. Justement, non, peut-être pas de chance, parce que c'est lui qui joue des tours, en fait. Ouais, mais c'est lui qui rattrape aussi des erreurs. Ah, oui. Bon, allez. Très, je vais bavarder. Nous allons décoller. Ouais. Je redécolle aussi. Et je vais essayer de faire... On va dire quoi ? Trois atterrissables. Enfin, deux touchés et un atterrissage. Quelle heure il est, là ? 22h25. Ça fait qu'une heure, hein ? Pouah ! On a une heure, cette nuit. Ah oui, en plus, c'est vrai. Oh, ça c'est bon, ça. Alors, attends, je vais quitter... Est-ce que j'ai besoin de quitter l'écoute ou pas ? Ah non, la bouteille, elle est pas loin. J'enlève une peau, là. J'enlève une peau de bête parce que j'ai trop chaud. C'est ça depuis tout à l'heure, en fait, j'ai trop chaud. Québec Alpha, en base. Ouais, je suis avec toi. Base. Ah oui, en base. Ah bah non, c'est pas toi, alors. Si t'es le seul en l'air. Ah oui. T'es en base, là ? Je suis en base, là. Et là, je vais tourner en finale. Ah d'accord, bah y'a un autre terrain derrière. Ah ok, effectivement. Je me disais, mais il est en base, puis il s'éloigne. Ah, je savais pas qu'il y avait un autre terrain, c'est vrai. A ta santé, Thierry. Merci. Donc, le train est descendu, dévoilé son PC. En finale, Québec Alpha. Vous êtes où sur la piste, Thierry ? Il y a du monde sur la piste. Ah, bah y'a plus personne. Enfin, moi j'y suis plus. Non. Alors qu'il se dégageait, je suis au point d'attente. En arrière. Il est, on attend de la secondaire. Je vois le même point commun entre Thierry et Michael. Elle. Oh, mais je pense qu'il est fermé que tout à l'heure. Ah, et la thierry était bien. L'atterrissage était bien tout à l'heure. Ouais, ouais. l'exercice des gaz qui n'est pas moi bien jusque là oui 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 asie tu leur fais mais gentiment tu fais remonter les volets et remettre la puissance moteur petit à petit ouais bien il ya encore un mec au milieu de la piste j'ai pu j'ai vu passer un gars ouais tu tiens tu tiens trop fort là non en fait c'est lui qui monte tout seul à d'accord il faut le retrimer en ce moment là j'ai mis au neutre bon je m'engage t'es pas déjà engagé à l'initial si tu es dans l'avion c'est que t'es déjà engagé non allé rolling take off c'est parti à fond les ballons ouais sur le nouveau capitaine s'élance on va en traverser voilà rentré comment on appelle ça bon je vais quand même me mettre leur moteur en route quand même alors j'en étais quebec alpha en vente arrière à gauche là c'est bon pour la gauche on va en aller donc viams niemand non Il ne se passe plus rien Moteur démarré pour McBravo Verrière fermée Essai de frein Québec Alpha en base main gauche Frein OK Horizon déverrouillé Oh bah dis donc McBravo, roulage pour le point d'attente C'est pas tout dans le vert mais ça va pas tarder McBravo point d'attente Je vais baie les freins Il y a un appareil qui est bas là bas à gauche Québec Alpha en finale pour la piste en service Pour la piste en service Je sais pas on doit être sur de l'est à mon avis Ou même plutôt sur de l'ouest C'est bizarre ça Là on est sur un cap 310 Il est où le Québec Alpha ? Il est où le Québec Alpha ? Ça fait combien que tu arrives à faire là ? 3 ou 4 ? Ouais Bon C'est un peu brutal Tu vas avoir un peu de maintenance à faire là Ouais Ouais Je sais pas où tu nous aimes Mais j'ai réussi à ne pas te tromper Je vais couper quelqu'un Non mais c'est le piéton qui traîne sur la piste C'est tout à l'heure Ouais C'est tout à l'heure où tu y allais Il y a juste ça C'est très c'est pas Néééééééééé bien c'était bien toi aussi t'as ce genre de bon ben Mike Brown prochaine fois faudrait essayer de garder l'avion dans l'axe il y a un mec sur sa droite devant toi qu'est-ce qu'il fout là lui vas-y va un petit peu à droite là on dirait que c'est un pilote ouais je le vois ouais alors j'ai l'impression que c'est où je m'étais arrêté tout à l'heure suite à mon crash d'accord en fait j'ai l'argue les bonhommes non mais j'étais sorti de l'avion moi c'est pareil tout à l'heure j'étais sorti ouais quand t'es sorti t'es sur la piste ok Mike bravo tout y va bien un cran de volet je lâche les freins je pénètre sur la piste tu lâches les chiens par les freins aussi je vais faire mon cabot tiens il y a un avion qui roule derrière moi ouais c'est moi Mike bravo rolling take off pour le coup allez qu'avec alpha j'avais une derrière Mike bravo j'ai l'impression qu'il penche du côté où il va tomber lui badin actif enfin piste occupée allez bon eh bien je crois que c'est officiel je vais faire un dernier essai si ça marche pas j'arrête il y a des jours faut pas insister allez-y les gars décoller c'est un petit peu quand même hop là c'est toi Thierry bah c'est moi non l'hélice c'est moi ah l'hélice c'est toi qu'est-ce qui t'est arrivé ? ah non moi je viens de décoller ouais je vois que t'as réussi à me passer j'ai mis un peu trop de puissance et du coup il a poussé un peu trop vers bah vas-y percute moi on va voir ce que ça donne ah tu vas t'arrêter juste avant c'est le destructeur qui va s'arrêter devant ah ouais quand même alors comment ça se fait que moi je pars ah non toi aussi tu pars un peu en feu quand même ah bah Spitfire 2m est endommagé t'as tué le pilote là j'arrive même pas à rentrer dedans je prends juste un peu un moteur dans la tête mais euh ça doit être les réservoirs d'aile qui ont explosé là je sais pas québec alpha en vente arrière main gauche bon allez mike bravo pour un dernier dernier rôle on va essayer de démarrer cet avion rapidement le pire c'est que c'est vrai je me sens fatigué en fait je me sens enfin fatigué c'est à dire je me sens pas en forme je suis pas la patate et pas ce qu'elle essaye un contre-reculé fut peut-être que ça réussira tu crois moi je dis faut essayer c'est pas comme moi en tout cas c'est à dire et un barbecue hein je me sens que l'escalier est fatigué ce soir ouais c'est l'impression mais j'ai aussi bon qu'avec le phare en finale main gauche bon pour le moment c'est iric qui s'est débrouillé mieux en finale main gauche oui je n'ai pas de visuel attends je vais qu'à je vais enlever la dernière peau qui est dessus moi ça doit être ça je vais avoir trop chaud en fait attends je vais attraper ta finale moi je vais testifier qu'il a le temps de s'aligner et de décoller je vais couper en finale main gauche ah d'accord t'es en fin de bande arrière main gauche d'accord donc oui Damien t'avais largement le temps de décoller je vais qu'à le fort en finale je vais qu'à le fort en finale très fort comme un abruti en plus mobilette en début de vente arrière de vente arrière voie mobilette en milieu de fin de vente arrière déjà fin de vente arrière début de base remise de gaz et au fond on voit mobilette mobilette il va overshooter Québec alpha en montée initiale pas trop, ça va mobilette en long plus final c'est le final là, c'est bien je crois qu'on a fait un travail long lentement j'essaie de faire ça proprement on est forcément touché au moins possible de tout faire avec le trim je suis plutôt pas mal ça se passe bien pour le moment oui, ah, dommage ah, c'était un touch ouais, ouais ça me suffit je ne sais pas ce que mon avion me fait si je sais ce qu'il me fait j'ai beaucoup de récompensé et maintenant il me le fait payer je ne sais pas ce que je sais ce que je veux je vais faire plaisir On va rentrer le chrono de l'essence, ce serait temps. Ah, j'avais pas lancé mon moteur, moi, je crois qu'il est chauffé pendant ce temps-là, mince. Mon billet va passer sous des hangars. Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, oui. Euh, tellement que, tellement que, ah ouais, pan pan pan, je n'ai plus d'hélice. Québec Alpha en finale. Ouais, mais Québec Alpha, il va remettre les gaz. Ouais. Québec Alpha, il... Ah. Non, c'est bon. Ouais, je vois un Speedfire en permission. C'est bon. Ouah. T'avais quelle vitesse ? Je ne sais pas, je n'ai pas osé regarder. Oh, il faut regarder. Il y a un barbecue d'allumer dans une maison. Ouais. Allez les gars, on va faire... Ah non, il n'y a pas de méchouis. Bon. Allez, vas-y, éloigne. Ah bah non, je peux. Si jamais tu bouges, je... Tu bouges, mais moi je ne te vois pas bouger. Ouais, moi aussi. C'est dommage. Je me suis éjecté. Oulala. 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 Là, ça se termine mal, là. Ouais, c'est parce que j'ai décroché et j'ai ralenti trop. C'est bizarre qu'il n'ait pas cassé l'appareil, là. Ouais, en fait, je suis tout doux. Je fais des bêtises, mais tout doux. Bon, alors, je vais démarrer, hein. Alors, je suis où, là, moi ? Dans le pétrole. Je suis sur la piste. Ah, j'ai juste à faire demi-tour. Il faut repartir. Il y en a un qui ne s'annonce pas, mais... Il est en longue finale. Très longue finale. Ah, il faut que je me bagne, alors. Allez, on repart. Il y a le tableau de bord qui trempe de partout. Allez, moteur démarré. J'en ai les gaz à 360 pour mieux me représenter. Bon. Mike, bravo. Moteur... Ah, bah, oui, c'est normal. Si j'oublie de rentrer les volets. Ah, bah, oui ! Ah, j'ai plus de tourbue de lumière, là. C'est bon pour les freins. Mike, bravo. Roulage au point d'attente. J'ai mouru. T'as mouru ? Ah, j'ai mouru, là. T'es au sol et t'as réussi à mourur. Ah, bah... Non, parce que j'avais redécollé, mais j'ai oublié de rentrer les volets. Ah. Bon. Alors, l'horizon pas stable. J'oublie un truc. Il veut me dire un truc, ou quoi, l'appareil, là ? Allez, je suis reparti. Mike, bravo, point d'attente. Je m'en tiens. Je m'en tiens. Frein de parc serré, la pompe. Alors. Non, qu'il y a le point Mikel. Alors. Long final pour Mikel. On va savoir qu'est-ce que l'on est, quoi ! Ah ! Pour même l'avoir démarré ! Ah, c'est possible, ça ? C'est très fort ! C'est quelqu'un d'exceptionnel ! Ah, ouais, ouais ! Bah, faut croire, hein ! Et blouis-nous, Mickael ! C'était plutôt pas mal ! Juste avec un moment de trucs bizarres, là, mais... T'as le droit de nous faire un contre-QF, lui, tiens ! Oh, avec plaisir ! Si je casse pas avant ! C'est impressionnant, quand même, ces volets... Tout rabattus, comme ça, à 90 degrés, presque ! Ou à 60 degrés ! ... 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 qu'elle faite la versée de l'école main gauche j'ai lâché l'hélico ou l'inverse et bravo début devant et arrière quelques fois en montée initiale derrière mac bravo ah non, on fait en début devant et arrière ah oui d'accord, tu veux dire que tu es le deuxième dans le circuit oui on fait un peu comme il est mac bravo, mi-vente arrière main gauche pour un toucher 1 pote 1 pote 1 pote 6 pote Vira en base pour un toucher Mike Bravo par la gauche. Je me suis éloigné. Québec Alpha en début devant arrière main gauche. Alors Mike Bravo en début de base lointaine. Il risque d'arriver dessus. J'avais été rivé, j'ai été perturbé par je ne sais pas quoi. Il est allé un peu vite. Trois crans. Et là on mise en arrière main gauche. Fin de base. Vira en finale. Alors vert, un crans sur la pompe, elle est volée. Tout est sorti. Légèrement overshoté. Je m'aligne. Je suis sur le plan. Mais pas aligné. Et sur le plan. Québec Alpha en base main gauche. Conte final Mike Bravo. Je roule. Non, j'arrête. Pas de problème. Je dégage la piste par la droite. Piste pas dégagée. Québec Alpha en finale. Piste dégagée. Je remonte par l'herbe. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Je sais même pas où je suis. Là, j'entre deux taxiways, je sais pas. Ah, bon, ok. Bien. Si ça avait été mauvais, j'aurais arrêté. Là, je vais pas casser. donc je vais refaire un décollage, le dernier sans doute, avec un planer. Ah ouais, je te vois, Mickaël, en roulage vers le point d'attente. Ah, c'était toi, Québec Alpha, d'accord, oui, c'était Mickaël, ok, Mickaël, bravo, je pénètre sur la piste et je m'aligne. Casser ! Moi, je suis passé à deux doigts de me casser. Il y a plein d'huile sur mon pare-brise. Mickaël, bravo, aligné, partie droite de la piste, un cran de volet, la pompe, Mickaël, bravo. Je décolle. Alors, je vais essayer de faire mieux que tout à l'heure. Il y a un hélicoptère au milieu, là. J'ai senti ça, il n'y a pas, là. Enfin, je ne les ai pas sentis, mais je les ai vus. C'était pour sécuriser la zone. Ah ouais, tu parles d'une sécurisation, toi. Surtout sans prévenir. Ça aurait été pour moi, ça aurait été un avion. Ah bah oui, mais l'avion, je savais qu'il était là. L'hélico, tu étais un peu... Enfin, tu n'étais pas au sol, là, c'est ? Je suis. Ah bon. Ah bon. Bon allez, bah, Mike, bravo, je grimpe à 4000 pieds. Pour remplacer. Québec alpha en base, ma gauche. On a peut-être un peu de mania, quand même, avant, là. C'est excellent, là, stéréo, par contre. Le gestieux, là, j'avais le nez sur le sélecteur de carburant. Et j'ai juste vu l'ombre, quand t'es passé. Je suis passé assez près, hein. Ah, bah oui. T'as fait un à droite-gauche, pour moi, donc j'ai... C'est nickel. Bon, je vais faire un ou deux décrochages, peut-être, des choses comme ça. Peut-être falloir que... Attends, j'ai fermé mes intérieurs, parce que ma permanente est en train de tout la défaire, là. Je vais monter à 4 à 5 000. Mais je vais pas essayer de faire de décrochages, moi. Je crois que... Deux décrochages de vrilles. Je monte, je monte, je monte, je monte. Ah bah. Et j'arrive à 5 000, là. Ok, 5 000, je réduis tout. Et je cherche le décrochage. Allez, j'en t'ai un roll-in, t'es comme ça. Ok, 90 MPH, il vibre. Et il part. On rend la main. On est stable. On reprend un peu de vitesse. Non, pas assez. Il est parmi les gaz, hein. On va voir s'il récupère assez de vitesse. Euh, j'étais à combien ? J'ai dit 5 000. Ouais, 300... 400 pieds... 700 pieds, quand même. Bon, on recommence en partant de 4 200. 100 MPH. Il va partir à droite. Oh, dis donc, il secoue, hein. On va laisser descendre, reprendre un peu de vitesse. Remonte. Ah, moi, je ne peux que remonter. Hum, hum. Mais qu'elle fait remonter initiale. 3 500... Donc j'arrive à 이거. Ok, j'arrive à 5 000. Ok, je suis à 5 000. je le cadre à plat, à plat, symétrique 100 mph à plat, symétrique 90 mph ça tremble il part à gauche c'est pas franco mais 1000 pieds bon, on recommence nickel, entrée en finale 5004, 5005, 80, 100 5400 tu as essayé de vriller non, non, je vais essayer je veux pas vriller mais il va y arriver tout seul hop là Mickael, tu peux faire plus bas que ça quand même je vais essayer 2000, alors j'ai carrément perdu 2000 pieds bon j'arrive par ta gauche, Pascal je passe au dessus ok, visuel, joli allez, bien je t'ai pris ok, on est à combien là ? 5120 mph on se met à plat, symétrique et on tire dessus tu es mieux là ? ouais je vais peut-être remonter, il y a des arbres qui arrivent ouais, bah remonte, remonte on fait donc ok, 500 pieds on va dire que c'est récupéré allez je remets juste assez de gaz je suis loin du terrain je vais essayer de me poser en plein air j'ai mis l'oxygène je vais essayer de monter le plus haut possible d'accord moi j'arrive par une longue base en main droite et je cherche mes 176 je vois là je ne sais pas à quelle droite de la piste un avion qui arrive c'est peut-être moi à ma droite tout de suite c'est peut-être moi 176 j'arrive en fin de base à combien ? 2300 pieds je vais essayer de me poser 10 bouts pieds tu as 10 bouts pieds je vire lentement mais sûrement lentement ça veut dire quoi ? bravo, en finale pour un toucher incomplet quoi que non, ça dépend si ça marche bien je redéconne pour un toucher bon alors là je réduis complet là j'ai un problème de stabilité en roulis allez tout redouillis gros problème de roulis ça va mal se terminer je suis désaxé je ne vais pas pouvoir rejoindre l'axe je sors le train ah si tiens on dirait qu'il arrive à équilibrer m'aider, m'aider, m'aider pilote problème, problème entrée courte ça se passe mal attention, pas de décollage attention, pas de décollage je m'éjecte je m'éloigne bon début de feu début d'incendie t'essayais d'éteindre t'essayais d'éteindre l'incendie c'est ça ? c'est ça ouais ah bah ça a réussi regardez il a éteint l'incendie ça a marché en plus bon alors mon hélicoptère va beaucoup moins marcher d'un coup ah ouais on dirait que tu as perdu des pales toi non ? alors je sais pas si c'était avant ou après mais j'ai un morceau d'elle qui me manque bon là le problème c'est que j'ai pas eu la bonne idée de regarder avant j'étais un petit peu concentré mais enfin bon j'ai posé quand même et ben voilà je reviens allez je vais me remettre en place et je redécolle plus je vous regarde vous poser mais je redécolle plus ? non non je regarde vous poser il est 23h je vous film c'est pas... un horaire assez particulier 23h un quoi ? c'est pas un horaire assez particulier 23h pourquoi ? d'après la semaine dernière après la semaine dernière 23h oula je suis vraiment fatigué c'était la canarde c'était la cérémonie non ? c'était la canarde ah oui 23h ouais allez bah si vous voulez hein qui c'est qui est volontaire pour de la canarde ? ah on avait dit que ça serait le baptême de... Thierry oui mais c'était de la manière c'était pas... c'était pas des balles encore si si c'était des balles que tu apprennes... si si on avait dit que tu apprennes à sentir un peu le... ah ben j'ai dit que ça faisait mal les balles pour une mission attention si tu la battes t'es dégradé hein donc tu peux le toucher mais tu vas pas la battre ok démarrage du moteur donc ça a commencé par une interception Mickaël tu peux jouer aussi hein bon attends on le laisse faire sa finale là ils sont touchés ah bah là j'étais pas en toucher là j'étais euh... j'étais parti pour me battre mais... ah ouais d'accord bah vas-y il a pas démarré alors allez hop improvise à un atterrissage là ça va être marrant ça peut être ce qu'il se fait là je suis un peu... ah ouais bah ouais non mais c'est ça l'impro je passe à un 360 ah non 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 en direct là en direct en direct là il est triste il est triste pour autorisation en général ? bien sûr pour autorisation pourquoi ? c'était quoi ? pour le taquiner voilà c'est là que ça devient intéressant et moi boum c'est à mikhail carotte la cour du vitesse et précipitation c'est ça ah ben voilà alors finalement tu vois tu as fait un break à gauche là puis ça t'a permis de casser un peu de la vitesse non comme ça dès qu'il passe moi je me vais danser 6 heures c'est ça les combats commencent directement pas comme ça qu'ils commencent les combats ça étant dit tu peux le pousser avec une ou deux rafales alors le bisutage commence à la oula s'il a besoin de balle s'il arrive à décoller bon allez vas-y décolle damien autorisé roulage décollage partage de poussage tirage mon nouveau surnom de guerre ce serait une faute de frappe la chasse est ouverte donc damien tu as droit des rafales d'une d'une demi-seconde quatre balles une demi-seconde une demi-seconde vas-y fait une rafale d'une demi-seconde pour voir alors attend parce que déjà je me prépare psychologiquement technologiquement bon alors là il y en a un qui a un problème parce que tu as un train qui est encore ouvert c'est bien là tu offres ton plus beau profil là oui bien voilà comme ça pas plus c'est très bien tu as vu les traçantes ou pas thierry là j'ai vu 1 c'est impressionnant à la touche et damien touché tu as mangé tu as fait prendre l'aile droite voilà 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 tu connais la prochaine éjection à temps arrête là parce que là il est il a déjà un problème tu as le droit de monter et éjecté et là tu es mal barré là ça va se terminer au tapis dans dix secondes ah ouais bon si avait touché l'aile droite en fait je suis pas sûr que ça soit doit y voir à michael surprise tu sais t'en servir je sais pas bon ok c'est parti alors on va m'éjecter plus vite comme ça est-ce qu'il aurait pris des roquettes par le plus grand des hasards toi t'as triché toi t'es sorti du cockpit même pas ah bon allez vas-y tu regarderas sur la voie d'ici le zone de monstre même pas ah bon bon bah ça se trouve il y aura même pas de combat là ah s'il décolle non presque c'est ça la technique bon euh michael là tu nous fais quoi là le but de combat aérien c'est de décoller quand même bon il faut dire qu'il s'est entre ouverte même allez je suis avec toi ah non je suis avec toi bon il y en a un qui décolle d'ailleurs c'est bien ou la vache joli Thierry celui ? il a décollé juste au dessus de Damien on dirait qu'il en veut sévère le bouledogue est lâché Thierry est au sol ouais moi je suis encore au sol ah c'est toi qui est au sol ah non c'est toi Damien bon si tu veux tu peux passer comme moi bon bah ça me dérange pas bon bah Damien tu fais un passage dans les hangars il faut occuper le temps de vidéo ça coûte cher la minute d'image mais j'aimerais bien avoir quelques trous dans tes ailes quelques trous dans tes ailes occupe toi de passer dans un hangar d'abord je vole encore je vole plus c'était joli là j'ai dit là tu vois j'allais te dire attention ton aile j'ai l'impression que et puis là elle a pris feu avec un virage aussi tiré je me disais pas sur une vie conductoire non non c'était bien parti tu aurais l'aile elle était 10 cent enfin 50 centimètres plus bas ça a passé comme quoi tu vois là c'était vraiment bon je suis avec Thierry à toi d'assurer le spectacle Thierry on va essayer là attention il y a un avion sur la piste ouais il est toujours sur la piste cet avion c'est pas possible mais qu'est-ce qu'il fait il attend que les mécanos travaillent ah bah elle est long ah ouais il est en plein milieu c'est juste là allez il y a un furieux qui a déjà mis en route là derrière toi putain mais il se démarre en deux coups de cuillère à pot ce speed c'est pas possible allez il y a un décollage en parallèle les gars c'est parti et quel c'est-à-dire celui qui touche Mickaël il est dégradé Damien t'es pas gradé donc tu risques rien je me prends son Fortex tu as trouvé la solution tous les deux il y en a un qui a largué des bombes là il y a des trous partout ah joli bon alors Damien chef de patrouille Thierry tu t'alignes sur Damien il était quelques pas en dessous non je ne pourrais pas te dire attends je vais essayer de voir c'est quoi je vais faire un virage sur la droite pour arriver vertical terrain en contre QFU allez Thierry début des exercices exercice numéro 1 trouver Damien il est 23-17 c'est 23-15 allez je vais voir donc tu te mets dans ces 6 heures et tu te suis ton chef de formation je vais longer la côte moi je vois même pas Damien comme ça ça décollé Mickaël ? ah ça y est il voit Damien c'est quoi on contre les pieds très bien on va essayer les paramètres moteur boost 12 RPM 2800 on est déjà à 1h52 d'enregistrement la vitesse est de 29 mètres 29 oui 290 effectivement ce n'est pas beaucoup alors Damien tu vas faire un petit virage par la droite tranquille ok j'engage et Thierry va te rejoindre tu fais un 180 bien sûr retour vers le terrain ok sinon vous allez vous en éloigner grave en boost je suis là il arrive pas très 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 peu parce qu'il a 260 là je ralenti boost 8 à 2800 RPM je suis à 2800 RPM et je suis à 300 donc l'exercice consiste à rattraper Damien qui va nous s'aligner très longue sur la piste pour un passage basse altitude en formation en fait mon virage était juste parfait on va dire ça comme ça j'arrive tranquillement bien aligné sur la piste je suis à 2800 RPM 280 mph passage à basse altitude à 200 nœuds à 200 nœuds ouais ça c'est combien mph ? bon 200 220 mph ouais c'est très long combien alors ? attention à la formation attention à la formation et quelle formation ? celle que Thierry doit faire avec Damien je l'ai doublé ouais ouais t'es où Mickaël ? derrière eux je suis à 220 mph ok bien vu et je descends à hauteur de 100 pieds minutes même moi 140 pieds donc Damien sera à gauche de la piste et Thierry juste à droite et Mickaël au milieu bien sûr ouais je peux me présenter celui-là que j'avais vu ah là non enfin je peux aller au milieu ah non Damien à droite gauche Thierry à droite Michael au centre c'est pas le même appareil je suis à 210 mph alors à gauche enfin à droite Thierry c'est quand même sur la bordure de piste je vois même plus Damien 200 mph j'arrive là je suis en seuil de piste 2 220 mph un peu moins 219 oh 220 mph bord de piste gauche basse altitude centré ah ça y est je te vois Damien t'as dit quoi Mickaël ? centré sur la piste d'accord je te vois pas rien de piste ok très bien alors Mickaël va chasser Damien qui va chasser Thierry c'est parti j'ai pas dit tirer j'ai dit chasser ouais ouais donc t'as le droit d'essayer de t'échapper mais t'as pas le droit de te cracher Thierry est-ce que je peux voler en formation avec lui ? bah si tu veux pour lui montrer que il a beau essayer je suis diabolique vas-y vas-y donc le but de Thierry c'est d'empêcher la formation et Damien bah c'est de la faire et puis bah si t'arrives à évoluer Mickaël pareil je vois que t'es pas loin derrière c'est sympa c'est très sympa à filmer là j'ai eu le crachy plouf ouais ouais il voit ça ouais il va falloir que tu penses à le lâcher Damien parce qu'à un moment donné je vais lui donner une autorisation de tir et quand je te dis tir tu tires et puis une demi seconde hein ou alors t'as deux secondes pour aligner ton tir et tirer d'accord ? ok j'enlève la sécurité en fond t'as vu c'est un motif hein quand même hein ? d'un coup oui je le voyais essayer de faire des trucs mais je sais qu'il va se cracher avant l'air ah non ça c'est une marque à déposer ça euh ce qui m'inquiète c'est que moi je suis dans les arbres là et je te filme rappelle toi ce qu'il a dit le speed il aime pas très bien la hauteur de chandelle enfin la fin de chandelle 4 3 2 1 boum 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 pas mal c'est un peu loin t'as du les voir passer Thierry non ? euh non non ils sont tellement concentrés que ils voient peur hein 4 3 2 1 boum 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 ah il y a un truc qu'à oui si on a le gauche et ah oui là j'ai quelques trous attends je vais écouter j'ai des trous je confirme bon alors tu vas partir sur une tentative d'atterrissage d'accord qui se termine en toucher si tu penses que c'est bon et sinon en complet si c'est pas bon ou dis donc il n'y a pas que l'elle qui a été touchée là c'est pas l'idée ah ouais bah moi je l'ai euh il y a le capot moteur aussi un peu il y a le capot moteur et tout tu as des trous partout en fait Thierry ah non Pascal l'aile droite elle a rien du tout ah oui alors bilan des dégâts comme ils disent dans les films de science fiction donc ton aile gauche est bien amochée t'as plus de profondeur à droite et ta carlingue elle a des gros trous derrière waouh c'est trop pesé quand même hein donc tu pars sur un toucher si tu sens qu'il vole tu continues c'est impressionnant de voir les trous dans cet appareil alors Pascal c'est bizarre si tu regardes sur la droite de la droite tu vois des trous à gauche ouais et tu vois à travers et quand tu fais le tour il y a plus de trou à gauche à l'arrière si c'est moi il y a toujours des trous à gauche à l'arrière ah oui à l'arrière à gauche il y a plus de trou ouais ah ouais tout à fait alors que quand tu regardes par la droite tu vois à travers ah ouais tout à fait ah c'est un but allez je vais l'accompagner bien joué Thierry est-ce que tu veux poser ou... non non il fait un toucher a priori le moteur il a l'air de tourner là ouais ouais s'il tourne tu continues ah oui pour l'instant il fume pas donc euh... ok bon bon on va continuer alors au niveau température ça a l'air d'aller nickel alors on continue allez montre-nous un joli toucher t'es où Mickael ? à ta droite attention à les arbres bon oh la 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 eh 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 il a pas l'air d'avoir cassé il a fait un truc bizarre mais il a fait un truc bizarre mais pas cassé apparement ouais Il est plus solide que le T-51 ! Oui ! Bon, tu sais comment on fait une éjection sur cet appareil quand même ? Ouais, ouais ! Très bien ! Il faut d'avouer que ça t'éjecte la verrière et ensuite contrôle E, trois fois ! On va voir s'ils volent en dégradé et si t'arrives à te faire voler ! Bon, ben t'es parti, là ! Hop là ! Allez ! Il y a toujours Mickaël qui est en bout de piste, là, à droite ! Bon, allez Damien, t'as le droit de refaire la formation mais pas de tir ! Il est assez amoché comme ça ! Alors, pour le coup, tu vas te mettre devant Damien ! Et c'est lui qui va te tirer dessus à un moment donné ! D'accord ! Faut que j'essaie de le semer ou pas ? Non, non ! Tu te mets en formation devant lui pour qu'il t'aligne, pour qu'il te tire ! Et on va voir si ça passe moins au proche ! C'est-à-dire qu'en fait, toi Thierry, il faudra que tu sois suffisamment dans l'axe et tout ! Puis tu balances une rafale, pareil, une demi-seconde ! Le but, c'est pas de casser l'avion ! C'est juste d'avoir deux, trois impacts ! Juste histoire de montrer que t'es bien aligné comme il faut ! Enfin bref ! Et toi Damien, c'est d'arriver à voler devant lui pour lui faciliter le tir ! Chacun a un exercice ! On va dire 40 mètres devant, allez ! Je sais pas moi, ça fait combien 40 mètres ? 5 langues... 10 longueurs d'avion ? Peut-être un peu plus... 10 longueurs ? Non, 5 longueurs ! Il doit faire pas loin de 10 mètres ! Il faudrait qu'il se stabilisse, s'il veut que... Il faut se dépêcher parce que j'ai l'impression qu'il commence à vibrer un peu ! Ah, d'accord ! Ok, allez, essaye de t'aligner derrière Damien, là, et... Quand tu penses que c'est bon, une petite rafale de rien du tout ! Je vole tout droit ! Ouais ! Pas d'impact ! Je crois que si, il y a eu des choses ! Pas confirmé ! Ah non, pas confirmé ! Allez, vas-y, quand tu veux ! Là, je suis sur les avantes d'Amiens, là, je filme la scène... Non, non, y a pas d'impact là ! C'est dessus ou en dessous ! Ouais, il est un peu loin, là ! Il faut que j'accélère ! Il y a un peu d'impact, Damien ! Ah bon, moi je vois rien ! La première salve, elle a fait des dégâts ! Juste dans le cockpit, mais c'est pas grand-chose ! Ah oui, d'accord ! Juste devant, là ! Et c'est des piquants de moustiques, quoi ! Ouais, ouais ! Il n'y a pas de trou ! Ok, Damien est très stable ! Moi, j'ai plus balace, avec nous, là ! Ouais ! Je pousse au-dessus ! Oups, là ! Là, tu l'as frôlé, là ! Bien ! Ah, mieux, là ! Encore un poil et tu vas y arriver ! Ah, ça y est ! C'est bon, touchez ! Impact ! Attends, je regarde ! Alors, c'est bizarre, parce que j'ai vu un impact sur l'aile, mais il n'y a rien ! À la gauche ! Ah, touchez, là ! C'est bon, on arrête, là ! Ah, si t'as quand même quelques trous, hein ! Bah, à la gauche, je crois ! Et regarde sous le fuselage, Pascal ! Ouais, ouais, sur le fuselage derrière, là ! Ouais, ouais ! Ok ! Vous avez vu qu'il y a un beau terrain, là, juste devant vous ? En béton, là ? Ouais, en béton, ouais ! Ah ouais ! Alors, Thierry, tu suis Damien, qui va t'amener à faire un basse altitude ! Pas de toucher, un basse altitude ! Je vais te virer légèrement sur la gauche ! Je sais pas si tu veux Damien, je vois tout ! Ah bah là, t'es trop bas, hein ! T'es tout en bas, lui, il est 800 pieds au-dessus de toi, allez ! Ah, c'est bon ! Là, ça m'étonnerait pas que ça soit quand, mais je suis pas sûr ! Si, c'est quand, là devant ? Je vais virer à droite ! Maintenant ! Tout en descendant ! Ah, ça y est, j'ai trouvé, Thierry ! Ok, c'est pas mal ! Alors, maintenant, Damien passe en réduit complet ! Euh, je suis bas, pour ne pas faire en réduit ! Mais non, mais non ! C'est beau ! C'est fait ! Ah, tiens, c'est bizarre, ça ! Tu vois, j'ai pas de changement de régime moteur, moi ! Bah, écoute, je vais... J'ai coupé les maniétos ! Ah, ça y est, ouais, ouais ! Non, non, mais ne coupez pas ! Ok, c'est bien, comme ça, là, ouais ! C'est bon, tu peux remettre la puissance ! Ah ! Comment qu'on fait ! Ouh ! C'est bon ! Par contre, j'ai perdu Thierry ! Il passe devant moi, il va être... Ça aide ! Ok, je suis avec toi ! On va faire un Rasmoth ! Oh là là ! Pas mal ! Ça va faire frétiller mon hélice ! Ouais ! Allez, tu nous fais un beau 360 par la gauche ! En fait, tu nous fais un tour du terrain en virage ! Voilà ! Et tu nous le fais à... Je sais pas, à 2000 pieds ? Ou t'es à combien ? Ah, j'aurai ça y est, j'ai trouvé 1000 ! Ah, je suis à 2000 pieds ! T'es à 2000 pieds, là ? Ouais, ouais ! D'accord, bah, vas-y ! Alors, quand elle dit 2000 pieds, il me disait... Voilà ! Il a dit 1300 ! Ok, bon ! Il est où l'animal ? Ah, il s'est trouvé ! Voilà ! Alors, maintenant toi Thierry, tu vas maintenir ce virage comme ça, c'est nickel ! Et Damien, il va falloir qu'il vienne se mettre en formation derrière toi, sur ta droite ! Donc, pour qu'il y arrive, il faut que toi tu maintiennes le virage parfait, enfin, constant, etc. Ok ! Il a l'air d'être bien parti, là ! Et lui, il arrive aussi, donc c'est bien ! Bon, vous avez fait la jonction, un tour ! Et on finit l'exercice ! Ok, j'ai l'impression de ne pas réussir à le rattraper, un peu ! Ah, tu arrives presque à l'enclencher, mais pas tout à fait ! Je vais tenter de dire que... Je booste le moteur à fond ! Et là, on va dire que le virage commence maintenant ! Bon, je vous dirai quand c'est terminé ! J'ai repéré le... Ok ! Ah ben voilà, ça y est, c'est bon ! Là, vous l'avez, vous l'avez, donc vous le faites, là, maintenant, le virage ! D'ailleurs, c'était pas loin, mais là, c'est encore mieux, là ! Joli ! Ok, bien joué, bien joué ! Bon, Thierry, sur tes avants à gauche, tu peux te remettre à plat ! Sur tes avants à gauche, tu as une grande ville ! Tu la vois, la grande ville ? Ben, tu descends 500 pieds sols et tu nous fais un passage bas-altitude sur la ville ! Evidemment, Damien de Colme ! Et évidemment, Damien de Colme ! Les mouvements... pas fluides ! C'est compliqué ! Voilà, joli ! Ok, c'est bon, maintenant, tu maintiens l'altitude, là ! Ah, Thierry, c'est un fou ! Juste devant toi, à droite, t'as un joli château, tu passes vers lui ! Voilà ! J'ai pas dit, tu passes entre les tours, hein ! Tu passes au-dessus du château, alors au-dessus, hein, voilà ! Mais tu maintiens l'altitude ! Tu viens de me donner une idée ! Ah ! De passer entre les tours, c'est ça ? Ouais ! Je sais pas si y'a la place ! Faut vous mettre à 90 ! Alors, tout droit devant toi, Thierry, tu as une rivière, là, tu la suis ! Vers la mer, à gauche, maintenant, donc ! Et tu te mets à 200 pieds sols, à 200 pieds rivière ! Et tu te la maintiens constante ! Et tu te la maintiens constante ! Voilà, bien dans l'axe, après ! Tu vas voir un truc intéressant, tu me diras ce que c'est ! Il y a un pont ! Ah ouais ! Mais faut vraiment que tu aies la rivière si tu veux voir ce à quoi je pense ! Ah ouais ! 200, hein, pas 50, hein ! On peut non plus chercher les emmerdes ! Je pense qu'il est en approche ! Ouais, bien joué, là ! Voilà ! Tu le vois ? Là, je vois le pont, ouais, le... C'est ça ! Ouais ! Joli, hein ! Ouais ! T'as vu qu'à ta gauche, il y a une... Il y a une usine, là ? Ouais ! Alors, tu vas t'éloigner vers la mer, Donc là, tu fais un éloignement, t'ouvres à droite, virage à gauche, et tu viens sur cette usine et tu la canardes ! T'as le droit de vérifier si tes mitrailleuses fonctionnent avant ! Donc là, t'as l'initiative du virage et tout ce que tu veux ! L'important, c'est que tu la canardes ! T'as le droit qu'il y ait un seul passage à l'un pour le moment ! Ah, bien joué ! T'as le droit de vérifier ! Ouais, joli ! Ouh la ! Il s'est passé un truc, là ! Ouais ! Il y a eu un contact ou quoi, là ? Non, 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 il y a pas eu de contact, mais c'était pas loin ! Parce que j'ai vu une forme, j'ai même entendu un bruit, là, moi ! Allez, si tu as envie de te faire plaisir avec un deuxième passage, si tu peux. Et après le deuxième passage, vous vous dirigerez vers le château. Hop, là, je me suis dit qu'elle allait manger peut-être, mais non. C'est bien. Ok, alors par la droite, tu suis la rivière et tu remontes vers le château, s'il te plaît. En 200 pieds sol, la salitude. Râlez pas crête. Il faut faucher les marguerites. Ah, c'est ça. Voilà, tu arrives pile dans l'axe de la rivière, là, c'est beau. Donc ça, c'est pour toi, Damien, pour te donner l'occasion de passer devant Thierry et d'aller passer sur les tours du château. Ok. Tu peux renoncer à passer entre les tours, mais si tu te crashes, tu retombes lieutenant. Non. Bah, dans ce cas, je renonce. Ah non, faut que tu essayes. Parce que si tu renonces tout de suite, tu repasses lieutenant. Non. Le château est à gauche ? Légèrement à gauche, ouais. Les deux tours sont alignés. Il y a le pont, là. Voilà. Il y a juste que je dépasser en dessous, là. Alors, a priori... Attends, je m'éloigne de vous. Le château est à droite, maintenant. 60 degrés à droite. 80 degrés à droite. 90 degrés à droite. Allez, hop, Thierry, suis Damien. Ouais, lui. Attends, il me faut déjà un petit vol de passage de repérage, là, pour savoir dans quel sens sont les tours. Dans le bon. Merdez-vous. Ha, ha, ha. Je m'octroie un repérage. Non, non, je n'ai pas donné de repérage. Tu as le droit de passer à proximité des tours. Tu n'as pas le droit de repérage. Bien. Comme ça ? C'était bien, c'était bien. Je pense que tu es passé vraiment pas loin, là. Juste au-dessus, mais pas loin, et quasiment les ailes au milieu. J'ai l'impression. Bon, alors, Mickaël, j'ai vu que tu étais pas loin. C'est l'impression que j'ai vu, aussi. Je pense que c'est réussi. Alors, on va faire la jonction avec Mickaël, maintenant, qui est dans les parages. Ah, mais qui est au-dessus du château. Donc, Thierry et Damien, vous sertez sur le château. Damien, tu es en train de... Damien, Thierry, vous sertez le château. Mickaël est en train de faire un exercice. Ah, ben, ça y est, vous voyez en face. Hop là ! Ok. Il intercepte quelqu'un, là. C'est Damien. Ok. Tu sais que c'est Damien, parce que c'est l'étiquette qui te le dit ? Non, parce qu'il y a la livrée spéciale. D'accord. Ok, alors... Il y a la livrée à rayures, planche. Ah, merci. Ah bon ? Ah, ben, ça y est, je suis retrouvé, Thierry. Ok, bon, ben, c'est bien. Vous êtes tous les trois en virage, là. Ben, continuez, faites un petit virage, là, encore. On va se faire des jolies images. C'est de la formation. Ça fait déjà une demi-heure que ça dure l'exercice. C'est bien. Bon, alors, dernier tour. Damien, tu te rappelles où est le terrain ? Ah, ouais. Ah, ben, tu vas chercher le terrain. Et vous scellez tous les trois pour me faire un passage basse altitude avec les roues en formation. Pourquoi ? Un passage basse altitude sur le terrain ? Ouais. Donc, le plus possible en formation et vous avez le droit de sortir les roues. Quand je dis basse altitude, c'est basse vitesse aussi. Donc, pas pour un toucher, hein ? Ah, ben, quand tu veux. Parce qu'on est un peu long, là. Ouais, ben, là, pour le moment, je suis avec Thierry et j'ai perdu Mickaël et Damien. Je vais voir, moi. Ok, ben, écoute, je te laisse les gens. Tu passes la vie à Damien ? Comment ? Tu passais un condo ? Ouais, ouais, je viens de passer un condo. En fait, je crois qu'on se déplacait, c'est mon sens d'avoir une question, mais bon ? Je crois qu'on se déplacait vers l'ouest. Et du coup, il faudra qu'on aille un tout petit peu vers l'est, mais pas trop. Tu les vois toujours, Thierry ? Ils sont devant moi. Ah, d'accord. Ah, mais c'est bizarre, moi, je ne les vois plus. Ou alors, je me cours complètement et on est allé... Non, je me cours complètement. Allez, go. Il faut aller à l'ouest. Il faut aller complètement, je confirme. J'ai reconnu la petite belle. C'est pour ça que je demandais si Thierry vous voyait, parce que si vous ne voyez pas et que vous allez vers le terrain, c'était normal. C'est lui qui se trompait, mais si vous suivez, c'est pas bon. Je suis derrière. Ah, si, ça y est, je les vois. Je ne vous ai rien de passer un condo. Visuel. Bon, vous pouvez refaire un passage sur le Shadow, si ça vous amuse. Mais sur un mode rase-arbre. Je vais tendre les arbres de la région. Ouais. Tirez aussi, c'est nickel, mais fais gaffe quand même, parce qu'ils ne sont pas loin. Petite maison sur la gauche. Joli, Thierry, joli. Alors, je ne sais pas s'ils te ramènent au château, mais c'est joli. Ouais. Je ne reviens pas vers le château. Enfin, le château ou le terrain. De toute façon, si tu veux aller au terrain, tu vas sur le château. Mais non. Si, si. Il n'y a rien à voir. Ah, si, si. Moi, c'était le terrain de camp, là, que je parlais. Ah, non. Je pensais le terrain de départ. Ah, mais je n'ai pas dit le terrain de départ. Le terrain, c'est celui qui était le plus proche. Ah, non. Ah, ben si. Deux insubordinations, là, d'un coup, comme ça. Depuis tout à l'heure, on a parlé de terrain, le terrain de départ. Et maintenant, le terrain, il a changé de terrain. Quand on dit retour au terrain, c'est retour au terrain de départ, quand on ne précise pas. Donc, pour répondre à la question, non, je ne sais pas où est le terrain de camp. Bah, cherche quand et tu vas le trouver, ouais. Ouais, bah, ça, c'est bien, ça. Quoi, non ? Non, non, le visuel que j'ai, là. Eh, tu peux te faire plaisir, tu as des usines devant toi, Thierry. Je peux ralentir un peu, si vous voulez. Non, bah, c'est bon, moi, je ne fais pas le terrain. Tu es ralenti, dis-le. Bah, non, c'est pas le temps, ça va. Je, je, bah, c'est... Qu'un, c'est à droite. Ça m'a l'air d'être grandit. Ah, ça, il y a juste un coup de balle. Bon, on va être comme ça, c'est tranquille. Ok, ils sont vus devant toi, là. Je crois que le terrain est un peu plus clair à droite. Ça fait travailler la géographie de Damien. Beaucoup. Donc, basse vitesse, ça veut dire, basse vitesse, basse altitude avec le train, ça veut dire un quasi-atterrissage, hein, mais sans toucher les ronds. En fait, en même temps, il y a Damien qui passe sa qualification de navigateur. Complètement. Complètement, parce que moi, je ne me suis pas du tout référé au terrain de camp. Alors, attends. Je demande un guérard, là. Ah, ça y est, c'est bien ce que je pensais. Non, non, c'est bon, c'est bien ce que je pensais. Ça a l'air d'être pas si mal que ça, hein. De quoi ? Ta manœuvre. Ça a l'air. On va te virer à droite ? Ah oui, je vais le terrain visuel. On vire à droite. On sera dans l'axe de la piste. Quasiment. Je commence à réduire. Je réduis les RPM à 2600. Pour le speed, c'est évidemment, parce que le P51, je n'ai aucune idée. Je suis à 220 MPH, 230 même. T'as repéré le terrain, Thierry ? Ah, ben, je suis, ben, j'ai vu. Je suis assez bas, donc... Oui, c'est pour ça que je te demande. Je continue de perdre de la vitesse. 180 MPH, je sors le train. 160 MPH, je stabilise la vitesse. Le P51 est passé devant moi. Il peut réduire, il ne peut pas faire moins bien. Donc, Damien, tu vas nous faire un RASMOT avec tes roues basse vitesse. Le problème, c'est que je n'ai pas trimé la bête. Ah, ça. Voilà. Je te fais un RASMOT basse vitesse. Avec mes roues. Ouais, j'ai vu. Thierry, très bien aussi. Ah, tout, tout, tout. Moi ? Non, non, Thierry. Joli. Allez, c'est bon, tu peux rentrer le train. Très bien. Ouais, nickel. Allez, je suis sur Mickaël. Je ne sais pas où il est. Derrière. 360 pour tous les deux, Thierry et Damien. Ok. Bon, il ne veut pas sortir le train. Ça y est. 360 fait. Ok, c'est bon. Il était un peu serré. Il faut 300 fois c'est bon. Ok, cette fois, Damien, tu ramènes au terrain. Auquel ? Ah, celui de départ. Ah, parce que maintenant, je demande. Et moi, j'ai dit, cette fois, tu ramènes au terrain. Moi, je ne garantis pas que ce soit le chemin le plus courant. Mais... Je n'ai pas fait assez attention dans le passé à quoi ressemblait le terrain, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a du mieux aller, non ? Par rapport au décor. Ah oui, carrément mieux qu'avant, c'est beaucoup moins simple, c'est beaucoup plus détaillé. Enfin, je ne sais pas, il y a... Ce n'est pas un joli ? Alors, je regarde sur la carte. Où que c'est-il que vous êtes ? Moi, je vois un avion derrière moi. Ouais, il y en a deux. C'est moi. Et l'autre derrière, il est entre 300 et 350. Moi, je suis à 300. Est-ce que tu es d'accord avec la trajectoire de Damien, Thierry ? Pour revenir au terrain. Ah, mais je n'ai pas dit que c'était... Oui. J'ai le terrain visuel, là. C'est un terrain visuel, là. Oui, oui. C'est le terrain visuel. Ouais, c'est le bon terrain, là-bas, ouais. Très bien. Alors, vous montez 4000 pieds, maintenant. Ça sent l'exercice de planer. Ça va pour moi. Donc, vous visez les 4000, hein, mais en tout cas, quand vous êtes à la verticale terrain, quoi qu'il a de vienne, réduit. Je suis à 4000. Bon, ben, alors... 4100, pour elle, plus. Alors, t'attends la verticale et tu réduis. T'es à 4000, c'est bizarre, moi. Toi, il me donne 2900, 3000, quoi. Non, moi, je suis à 4000, hein. Ouais, non, mais j'avais déjà remarqué, à peu près 1000 pieds d'écart, puis tout à l'heure. Parce que j'ai pas mis l'altitude à zéro sur le tarmac. Ouais, non, mais là, je suis sur Thierry. Tiens, attends, bouge pas. Ouais, mais moi, je l'avais mis à zéro. Là, pour moi, t'as 3600. Là, Mickaël, t'as 4000, 4. Et là, t'as 4000, 500, là. Ah, là, t'as 4000, j'aime bien. Ouais, parce que je suis monté à 5000 affichés. Je pense que je suis vertical terrain, mais je suis pas sûr. Je confirme, vertical terrain, tous les deux. Allez, on réduit. J'ai coupé magnéto et tout. Ah, carrément. On va l'altilette, c'est à 4000. D'accord, bon, alors t'es très joueur, Damien. J'ai tout réduit, là. Donc, tu confirmes que t'as réduit, Thierry ? Ouais, ouais, j'ai tout réduit. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, ils ne comptent pas en compte le moteur complètement. Bon, vous faites ce que vous voulez, mais l'important, c'est d'arriver à faire un toucher, dans le sens vers la mer, bien sûr. Alors le toucher, ça va être compliqué, parce que je ne vais pas pouvoir décoller, mais oui. Alors toi, tu fais un complet, mais vers la mer, bien sûr. Et donc, exercice de planer, le speedfire plane à 11, 12, 120 mph, je crois. 120 mph ? Je crois, ouais. Moins et moins, je pense. 110. J'ai gardé 120 mph en vitesse de planer. Ouais, bah là, je suis à 120 mph, quoi. Ça me paraît de pas mal. Je vois la verrière. Ah, bah si tu veux. Donc toi, Thierry, tu fais un, dans la mesure du possible, tu referes un décollage, tu verras pourquoi après. Je suis en... vente arrière. Fin de vente arrière. Je me mets en base main gauche. Et avant, si tu sens que c'est pas bon, tu remets les gaz. Ouais. Ah, il faut que je remette un peu, là. Tu peux même remettre. Là, tu peux pas te poser, là. L'article, elle verra. J'ai une redouille. Elle reprend un peu d'altitude et essaye quand même de faire le... de toucher en planer. Ouais, ouais. De faire la dernière, là. Non. J'ai fait une erreur. Non. J'ai fait n'importe quoi. Ça a changé de caméra. Ça va être un atterrissage compliqué. Je suis avec toi, Damien. Ça va être un atterrissage compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Je décroche. Oh, putain. Qu'est-ce qui s'est passé, alors ? C'est bon, Damien, tu peux... Mais parce que j'ai voulu remettre les étiquettes pour pouvoir voir Thierry et ça switch sur la map. Ah ouais, non, mais pourquoi t'as voulu faire ça ? Pour savoir où était Thierry. Pour faire. Pour savoir où l'était. Pour faire. Donc là, t'es en planète Thierry, là. Ouais, là, maintenant, je suis en planète. Ok. Bon, t'as vu feu, Damien, devant toi ? Ouais. Feu. C'est là où faut pas aller. De toute façon, on est sur le bon terrain, donc tu vas pouvoir te remettre rapido presto à... Mais par contre, il faut que je sorte le train, là. Euh, ça, c'est toi qui va. Ouais. Moi, je dirais que non, mais... Sachant qu'il met un délai à sortir, hein, sur le Speedfeyer. Ah, je suis passé dans les fumées, là. Ouais. Par contre, maintenant, il faut envisager sérieusement les trains, ouais. Hop là ! Hop là ! Hop ! Ah, j'étais trop cabré, là. Ah, bah oui. Pauvre tante. T'as destroy la tante en même temps. Bon, alors... T'es emplané, euh, Mickaël ? Ah, oui. Oui, ça bip à fond. T'es un peu haut, là, pour... Marc, là, il vaut mieux qu'il soit un peu haut, finalement. Mais... Il va falloir qu'il se pose, quand même. Un peu haut, un peu rapide, quoi. Il a de bon frein. Parce que là, il est en train d'avaler la piste à grande vitesse. C'est pas grave, on fera un Mickaël Plouffe. Tu peux tirer tes roquettes, si tu veux, pour ralentir. Si, y'en a pas. Bon. En attendant, c'est vrai que l'hélice, c'est une bonne méthode pour freiner. Ouais. N'est-ce pas ? C'est pas mal. Bon, bah, ok. Alors, fin de l'exercice, par manque de personnel volant. Y'a pas de feu, moi. Très bien. Bon, alors, Thierry, tu te fais passer sous-lieutenant ou pas ? Ah, bah, c'est... C'est vous qui décidez, hein. Oui, mais est-ce que t'es satisfait de ta prestation ? Bah, oui, c'était pas trop mal, quand même. Mickaël, Damien... Est-ce qu'on le fait monter sous-lieutenant ? Sous-lieutenant ? Bah, oui, il est aspirant, là. Y'a pas aspirant seconde classe, avant ? Non. Par contre, tu vas voir ce qui... Le seul est l'unique. Bah, oui, c'était exprès pour toi. C'est un traitement de faveur, hein. Bah, oui. C'était exprès pour toi. Si on avait pu en mettre plus, on aurait fait, mais bon. Ouais. Ça agrade le destructeur, moi, ça va, hein. Bah, oui, hein. Bon, nickel. Pourquoi pas ? Pas de soucis. Pas de soucis ? C'est bien de t'être rendu tout à l'heure. Ouais. Ouais, bien sûr. C'était bien joué. C'était bien joué. Donc, nous avons un sous-lieutenant ce soir. Merci, merci. Il faudra notifier ça. Ah, Tongo. Ouais. Oui, j'ai vu qu'il avait modifié... J'avais pas pensé, moi, après. Bon, et bien, sur ce, on va terminer à nouveau le vol et on reprendra les vols des CS dans six mois, n'est-ce pas ? C'est si joliment dit. N'est-ce pas ? Bon, encore une bonne soirée, là. Ouais. Encore une bonne soirée. C'est minuit, mine de rien. Donc là, on a fait... Eh bien, trois heures, pratiquement. Ouais. Presque trois heures à nouveau. Bah, attends, c'est pas compliqué. Il y a le bazar qui va me le dire. 2h39. Très bien. Donc, on va quitter la session et puis je vais mettre en ligne. Et on se dit, alors pas la semaine prochaine, sauf si on peut pas voler, c'est un dimanche prochain. Ouais. Ça, on le saura que vendredi ou samedi. Moi, samedi prochain, ça sera pas possible. D'accord. Très bien. J'ai mes deux aspirants. Ah, attends, il y a deux aspirants qui sont là. Bon, très bien. C'est ma semaine. Eh oui, une semaine sur deux. Tiens, un hélicoptère. Bon, bah, c'était encore le bien joué pour tout le monde. Et sur ce, à l'heure bientôt. Ouais. Ciao. Salut, salut. Ciao, ciao. Ciao. Et on va se terminer sur le bruit de l'hélico. C'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada